bonjour à toutes bonjour à tous amis taureaux ascendant ou signe lunaire en taureau j'espère que vous allez bien merci de votre présence et bienvenue je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 15 au 21 juillet 2024 allez c'est parti on prend l'oracle au quotidien quel est le petit message pour votre semaine amis taureaux semaine du 15 au 21 juillet 2024 pour nos amis taureaux un moment de peine passager cette peine ne durera pas ne vous en faites pas mais oui il arrive parfois qu'une situation vous attriste vous blesse c'est le moment normal de la vie l'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix de sa vie vous devrez consoler une personne près de vous qui vous qui vit des moments difficiles et au dos des dépenses imprévues attention aux dépenses surtout celles qui sont imprévues elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit il y a des risques de perte ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes il vaut mieux attendre une période plus clémente perte financière fraude ou vol à prévoir mettez vos avoirs en sécurité soyez prudents côté finance amis taureaux allez c'est parti on y va avec le général domaine général pour nos amis taureaux ascendant et signe lunaire en taureau semaine du 15 au 21 juillet 2024 donc je vais vous montrer Alors, ici au dos, nous avons le neuf de coupe. Il nous parle de protéger ses émotions, peut-être aussi d'avoir des sentiments, des émotions différentes, bienveillantes. Voilà, on les protège, on est bien, on est bien dans ses émotions. Et ici, nous avons la carte de l'amitié. Donc, il se peut qu'il y ait de l'amusement, de la joie, du soutien, de la confidence. Voilà, c'est peut-être un projet entre amis. Alors, en carte centrale, nous avons le 6 de denier qui nous parle éventuellement de partage, de savoir, de connaissance. Peut-être aussi de partager son temps, si ce n'est pas son argent, c'est partager son temps avec une personne qui est dans le besoin. Et ça, on l'a vu ici. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Donc, l'idée est certainement de partager son temps pour quelqu'un qui est dans le besoin. Mais attention aux dépenses imprévues si vous êtes trop dans la générosité. Et nous avons la projection qui nous parle de, peut-être, d'affronter ses démons ou d'avoir un mauvais œil sur une situation. Ici, nous avons le 3 de bâton qui nous parle de planification. De planification, peut-être que vous préparez quelque chose. Peut-être que vous vous demandez mieux si une situation dans une relation aurait été différente, si vous aurez agi différemment. Peut-être que, voilà, peut-être que vous vous demandez si ça serait mieux ailleurs ou si ça serait mieux autrement. Et ici, on a le compromis, on a les négociations. Donc, il y a des planifications, mais certainement pas seules. C'est de trouver un terrain d'entente pour aller de l'avant. Ici, nous avons la carte de l'étoile qui nous parle d'être guidée, mais qui nous parle aussi de vœux, d'espoir, de souhaits, de désirs, d'être guidée par sa bonne étoile, de suivre sa bonne étoile ou tout simplement d'avoir une étoile au-dessus de sa tête. Et pourquoi pas un guide spirituel ou un défunt ou... Voilà, donc en tout cas, ici, il y a une certaine protection, une certaine illumination dans votre cheminement. Ou alors, on peut parler également de réseau. Et ici, nous avons l'homme. Donc, il se peut que vous êtes guidé par un homme, ici. Ou alors, une personne masculine peut vous aider à vous montrer le chemin, à vous indiquer la direction. Et regardez, cet homme ici, il montre la carte de la projection. La carte de la projection, et c'est ce que le personnage ici regarde, le reflet. C'est son reflet qui regarde, le côté sombre qu'il y a derrière le personnage qui se regarde en face. Et ici, le côté sombre, c'est peut-être de trouver, justement, sa voie, de planifier quelque chose, de négocier. Ensuite, votre état d'esprit par rapport à la situation. Nous avons le cavalier de données qui nous parle de certainement une opportunité professionnelle ou quelque chose qui vient à vous. Peut-être matériel, mais peut-être aussi l'idée de vous apporter une nouvelle qui vous permet de vous ancrer. Et on a le changement. Donc, on parle bien d'un changement de cycle, peut-être être à la fin d'un cycle, ou alors on peut nous parler pour la saison prochaine. Préparez-vous à recevoir quelque chose. Et ici, nous avons la carte du pendu qui nous parle de sacrifice, ou alors l'idée de prendre de la hauteur sur une situation afin de voir les choses ou la situation sous un angle différent. Et nous avons la naissance qui nous parle de projet, qui nous parle d'entreprise. Donc, ici, il y a bien un changement sur votre projet. On peut nous parler aussi de naissance, de naissance d'un enfant, mais aussi d'entreprise, de ce que vous entreprenez. Donc, ici, c'est le sacrifice. Ce sacrifice, c'est ce changement, ce qui vient à vous, qui apporte du changement, vous permet de prendre de la hauteur ou de voir les choses sous un autre angle concernant votre projet. Et on a bien ici une gestation, en tout cas, qui fait plaisir. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes très entouré. Alors, vous pouvez être le soutien pour une personne, ou c'est une personne qui vous soutient. On a le soutien ici, on a l'homme avec l'étoile, et on a le moment de peine passager dans l'idée d'être soutenu ou de soutenir quelqu'un. D'être dans la générosité aussi. On va aller voir le domaine professionnel. Pour nos amis taureaux. Ascendant, signe lunaire en taureau. Semaine du 15 au 21 juillet 2024. Domaine professionnel, domaine du travail, dans votre quotidien. Tout ce que vous allez entreprendre cette semaine. On avait la carte du jugement qui s'est retournée. Vous êtes appelé à quelque chose. Tout à l'heure, je vous ai retourné, je ne sais pas pourquoi. Le calypso, pour compléter. Alors, cette carte, décidément, elle est sortie carrément sur tous les signes, presque. Il y a de l'emprise, il y a de la manipulation, de l'aveuglement. Peut-être une passion un peu trop forte qui vous aveugle, qui vous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. C'est la carte de la projection et le pendu. Donc, peut-être d'ouvrir les yeux. Une situation qui vous permet d'ouvrir les yeux ou de comprendre certaines choses par rapport à une problématique, par exemple. Alors, au dos, ici, nous avons la tristesse, l'amertume. Voilà, donc là, il y a vraiment un moment à vide, le moment de peine passager. Il pleut sur votre cœur, ici. Voilà. Cette semaine, il y a l'idée de ressentir des émotions assez tristes, qui vous chagrinent. Il y a quelque chose qui vous chagrine. Au dos, ici, du tarot, nous avons, ben oui, le 2DP, qui nous parle de dualité. C'est une dualité avec vous-même, concernant une décision, des choix importants que vous devrez prendre. Et peut-être que vous êtes aveuglé. C'est ce qui vous empêche d'y voir clair sur une situation. Votre mental, ici, est complètement confus. Vous êtes confuse. Mais c'est justement ce moment de peine. Vous n'arrivez pas à avoir les choses telles qu'elles sont. Ou alors, vous n'arrivez pas à trancher sur un choix à prendre. Vous ne savez plus trop où donner de la tête, en fait. En carte centrale. En carte centrale, pour vous, amis taureaux, nous avons la carte du diable qui nous parle de se libérer de ses chaînes. Alors, est-ce vous qui manipulez, qui êtes passionné, peut-être être addict à quelque chose. Peut-être que vous êtes passionné par votre travail. Ou alors, vous êtes le chef d'entreprise qui manipule ses ouvriers. Ou ici, l'inverse. Ça peut être aussi dans le travail à votre quotidien. Peut-être faire des travaux chez vous, ou quoi qu'il en soit. Il y a le meneur et il y a ceux qui sont sous l'emprise d'eux. Donc, est-ce vous ou la personne en face de vous ? Est-ce que justement ce choix, ça doit être dur pour vous, amis taureaux. On a, encore une fois, un tristet chagrin de cœur. Avec le 3DP, c'est les blessures. Les blessures profondes, émotionnelles, affectives. Votre, voilà, vous avez été blessé. Ouais. Il y a beaucoup d'épées. Ouais. Donc ici, est-ce que vous avez l'impression ou ce sentiment d'être sous l'emprise d'eux ? Que quelqu'un vous manipule ? Peut-être que c'est votre mental qui vous manipule. Peut-être que vous n'y voyez pas très clair. Vous n'avez pas les idées claires. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à prendre cette épée et de trancher, de peser le pour, le contre et de vous libérer de cette énergie toxique. Et ici, nous avons travail, construction et entreprise. Donc, vous voyez que, ici, on parle clairement du chef d'entreprise et ses ouvriers ou l'inverse. Alors, qui commande ? Qui dirige ? Qui manipule ? Et qui est sous l'emprise ? Ensuite, ici, vous pouvez compter sur la force, la patience, le courage. Il y a une force en vous qui vous permet de résister. Ça, vous pouvez compter sur l'appui. Alors, ou une personne qui vous donne de la force et du courage. Ou alors, vous pouvez compter sur votre propre force intérieure pour faire face à cette manipulation ou à cette addiction professionnelle, par exemple. Ça se peut. Il y en a qui... Il n'y a que le travail qui compte, même en tant que chef d'entreprise. Mais peut-être que, justement, l'idée de... Si vous avez... Ça devient obsessionnel. Il se peut, ici, que... Si vous êtes dans un état d'esprit ou dans une énergie très obsessionnelle, vous risquez de manipuler vos ouvriers, par exemple. Ou ceux qui sont à vos ordres, on peut dire. Si on peut dire. Vous ne laissez pas de possibilités. à l'expansion, au partage. C'est vous qui dirigez et c'est tout. Vous voulez que les choses soient faites comme vous l'avez décidé. Alors, que vous soyez le chef d'entreprise ou celui qui dirige ou celui qui est enchaîné, il y a quelque chose à libérer. Et ici, c'est d'être patient. Voilà, on vous demande de garder... Vous pouvez compter sur l'appui de l'univers qui vous apporte force et courage pour surmonter cette malveillance, on va dire. Ici, nous avons la tour qui nous parle de destruction, qui nous parle de chaos, qui nous parle de... Voilà, un chamboulement. Il se peut, ici, que vous soyez sous la colère du diable, ici. Donc, la colère de celui qui commande. Peut-être que vous avez l'impression, aussi, d'être enchaîné. Et peut-être qu'il va vous falloir beaucoup de courage à démolir pour rebâtir quelque chose. Il va y avoir beaucoup de travail et dans ce travail, il va vous falloir beaucoup de force. Et pour cela, il va falloir surmonter ce chagrin et cette dualité. Oui. Élévation et bienveillance. Tu peux être fier de toi. C'est-à-dire qu'ici, il y a quelque chose, il y a un chamboulement, il y a quelque chose qui vient vous chambouler. Il y a quelque chose qui vient faire table rase pour reconstruire sur des bases plus solides. Mais cela dit, cette évolution, cette élévation, soyez bienveillant avec vous-même. Libérez-vous de la toxicité. Soyez bienveillant avec vous-même et vous allez pouvoir vous élever. Vous allez pouvoir reprendre de la hauteur et de reconstruire sur des bases plus solides. Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ensuite, il est sorti beaucoup ce valet d'épées. Il y a beaucoup de rencontres, de nouvelles personnes, qui apportent de nouvelles idées. Alors, ça peut être vous qui avez de nouvelles idées. Peut-être aussi de faire de nouveaux plans. On l'avait vu tout à l'heure avec le 3 de bâton. D'être dans la planification. Peut-être par rapport à des nouvelles idées. Peut-être aussi, vous réfléchissez comment reconstruire sur des bases plus solides. Et là, on a le lien d'âme inconditionnel, les retrouvailles. Et j'ai eu exactement, je ne sais plus si c'est pour les poissons ou le bélier, mais j'ai eu exactement et au même endroit, ces deux cartes. Bien que pour cette semaine, j'avais l'impression que toutes les cartes se ressemblaient. on voit que j'ai l'impression qu'avec tous les signes astrologiques, les liens ici sont très en connexion avec les uns, les autres, sur le passé, reconstruire, faire table rase du passé, reconstruire sur des bases plus solides, ou essayer de comprendre quelque chose qui n'a pas fonctionné. Je pense que cette semaine, c'est beaucoup le pourquoi du comment pour améliorer. qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ? Besoin de soigner ses blessures, besoin de se confier, besoin de reconstruire, besoin de bâtir, il y a un chamboulement, même météorologique, il faut le dire, quand on voit, nous ici, par exemple, dans le Nord, depuis le mois d'octobre, il ne fait que pleuvoir, donc je sais que là, récemment, il y a aussi des orages qui frappent, donc peut-être, voilà, ça a tris, il y a du travail depuis son lieu de vie, reconstruire, rebâtir, voyez, donc ici, et c'est peut-être ça l'idée de, c'est les événements qui sont là, eh bien, sont incontrôlables, c'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire, vous êtes enchaînés, enchaînés à Dame Nature ici, et qui vous donne du travail, qui vous donne garder construction, entreprise, donc c'est qu'il, c'est d'entreprendre les choses autrement, et là, il y a toujours des nouvelles rencontres, et des nouvelles idées, des nouvelles communications, ensuite ici, nous avons le hiérophante, alors il est sorti aussi, le hiérophante qui nous parle de conseiller, qui nous parle de sagesse, de connaissance, d'expérience, qui nous parle aussi de conseiller, donc de quelqu'un qui est à l'écoute de, et qui peut vous apporter les bons conseils, on peut parler aussi de valeur, de tradition, de croyance, et ici, on a le choix, le libre arbitre, donc ici, on vous demande, alors peut-être d'écouter les conseils, qu'on peut vous apporter, pour faire votre choix, cette dualité, que vous n'arrivez pas à prendre, face aux blessures, peut-être, c'est un guide, un conseiller, qui vous montre la voie, pour faire le choix, pour cela, il faut écouter, le conseil d'une personne, de confiance, et ici, de ôter le bandeau de vos yeux, pour, voir le chemin, que l'on vous guide, que votre guide vous indique, que le conseil, les opportunités, les options, des possibilités, qui se présentent à vous, cela dit, même si, c'est la carte de la dualité, donc c'est la dualité, donc cette problématique, c'est votre libre arbitre, c'est votre choix, le choix vous appartient, mais vous pouvez être conseillé, par une personne de confiance, ou alors, c'est l'idée de croire, en sa destinée, écoutez votre intuition, pour faire ce choix, on va aller voir, le domaine financier, c'est très fort, pour vous, Amitoro, c'est vrai, que les messages, sont souvent répétitifs, pour tous les signes, en général, plus ou moins, mais là, je trouve que, pour vous, Amitoro, ça c'est, ça c'est lourd, allez, domaine financier, oh, je crois que j'ai ramassé, ma carte de taureau, moi, alors, oui, elle, elle est sautée, je ne sais pas, moi qui l'ai pris, si, je ne sais plus, je vais la laisser de côté, on va aller voir, le domaine financier, au deux, nous avons le cavalier de coupe, et ça, on l'a vu aussi, donc, celui qui vient vous apporter, une bonne nouvelle, qui fait plaisir, on peut parler, pour certains et certains d'entre vous, ça serait de romantisme, pourquoi pas, d'un projet romantique, domaine financier, pour nos amis taureaux, ascendants et signes lunaires, en taureaux, semaine du 15 au 21 juillet 2024, domaine financier, je vais en mettre une dessus, et au deux, nous avons le cercueil, qui nous parle de fin, et de transformation, donc, quelque chose qui change, qui prend fin, pour quelque chose de nouveau, on a l'amitié, encore une fois, donc, d'être soutenu, on a le cœur, donc, l'affectif, on a les souris, qui seront, ça aussi, c'est sorti beaucoup, et on a la clé, la solution, l'opportunité, cette clé, je suis désolée, j'ai un blocage, parce que, ce week-end, j'ai vécu justement, une grande histoire, avec une clé, et si vous saviez, toutes les ouvertures, qu'elle a débloqué, cette clé, et c'est mon petit frère, qui m'a offert cette clé, mon petit frère, il n'est pas, c'est un adulte, mais voilà, c'est mon frère, ben disons, c'est compliqué, je ne vais pas vous raconter, toute l'histoire, mais voilà, donc, une clé, ce week-end, et puis, il s'est passé, tellement de choses, depuis, une fin, une transformation, bon, Ami Taureau, vous voyez, la clé, ça peut être la clé, d'un coffre ici, d'un coffre au trésor, un corps à la bande, un coffre, la clé d'un coffre, de l'abondance, ou alors, d'une richesse intérieure, une richesse affective, on retrouve ce 3 de bâton, donc ici, il y a bien une planification, peut-être préparer des vacances, un voyage, en même temps, voilà, c'est aussi un petit peu normal, qu'on retrouve quand même, ces énergies dans tous les signes, parce que c'est, voilà, juillet et août, c'est les départs en vacances, donc, il y a de la planification, effectivement, peut-être aussi un report, ou alors, l'idée de dépenser plus, donc, d'être assez minutieux, dans les dépenses, pendant ces vacances, pour penser également, à l'après, à la rentrée, on a le consultant ici, oh, honneur, victoire, reconnaissance, succès, donc ici, deux, la réussite, bon ben, invitation, cadeau, bouquet, donc ici, vous êtes invité, à célébrer quelque chose, ou vous êtes invité, peut-être à un événement, où vous êtes la star, voilà, vous arrivez sous les acclamations, lors de cet événement, ensuite, ou alors, on reconnaît votre valeur, ou alors, il y a une grande réussite financière ici, le 4 de bâton, qui nous parle de structure, de stabilité familiale, et également, de se retrouver, quelle joie, voilà, vous êtes parti toute l'année, et quel plaisir, de rentrer chez soi, voyez, donc c'est un petit peu, l'idée des congés, justement, de se, voilà, de se reposer, d'être dans sa zone de confort, avec les personnes, que l'on aime, etc., donc en tout cas, ici, dans le domaine, ça peut être, le domaine financier ici, on nous parlerait plus, certainement, pour certains et certaines d'entre vous, une richesse émotionnelle, en rapport avec la famille, mais sinon, ça peut être aussi, de, une richesse qui apporte une stabilité, pour la famille, et nous avons ici, le blocage, donc ici, d'être bloqué chez soi, ou de vouloir, être confiné, d'être bloqué chez soi, ou alors, un défi à surmonter, c'est de, c'est les, les liens, la stabilité, donc ici, cette grande réussite, cette planification, peut-être, pour certains, pourquoi pas, partir en famille, à la montagne, ou alors, de, de partir en famille, ça serait un défi, un challenge, ou alors, il y a un certain blocage, ou une difficulté, ensuite, ici, nous avons, le set de coupe, qui nous parle, de faire le bon choix, encore une fois, d'avoir, tous les éléments, nécessaires, pour faire votre bonne recette, mais vous allez devoir, faire le choix, d'écouter votre intuition, d'écouter vos émotions, pour faire un choix, plusieurs possibilités, sauf à vous, mais, une seule, et la bonne, alors là, on peut parler, pour l'été, ou pour, un épanouissement, un éclaircissement, ou alors, une richesse, le soleil, c'est aussi l'or, donc, il y a un choix, à faire, un choix, peut-être que ce choix, va vous apporter, un épanouissement, succès, réussite, vous allez avoir, peut-être aussi, la bonne intuition, pour faire le bon choix, cet été, ensuite, nous avons ici, la reine de bâton, qui nous parle, de stabilité, qui nous parle, encore une fois, d'appui, de soutien, ça peut être, une personne digne, de confiance, qui peut vous apporter, son appui, et ce soutien, c'est une personne, qui a aussi l'expérience, qui a la connaissance, sur laquelle, vous pouvez compter, vous pouvez compter, pour vous soutenir, dans votre projet, on peut vous parler, aussi, de votre épouse, de votre mère, de votre soeur, quoi qu'il en soit, ici, ça peut représenter, une personne féminine, qui vous soutient, dans votre projet, ou alors, ça peut être, une personne, qui est déterminée, et ambitieuse, sincère, honnête, et loyale, avec le lisse, cette personne, peut vous apporter, une paix, tranquillité, et surtout, dans l'honnêteté, donc là, ici, il y a bien, une stabilité, il y a un confort, on retrouve la paix, on retrouve, peut-être, une certaine harmonie, peut-être, un épanouissement, dans le domaine financier, par exemple, suite à ce bon choix, que vous faites, on va aller voir, ces deux fameuses, cartes mystères, le 10 d'épée, la fin des difficultés, on voit, qu'il y a eu, des moments, très très difficiles, et là, c'est la fin, sachez que c'est la fin, des difficultés, c'est un moment de peine passager, les difficultés vont, vous allez pouvoir les laisser derrière vous, et voilà, ça va vous permettre, d'autres possibilités, de nouvelles voies s'offrent à vous, nouvelles propositions, nouvelles, un nouveau chemin, une nouvelle direction, voilà, la fin des difficultés, vous apporte de nouveaux choix, allez, je ne vais pas m'attarder sur votre tirage, sinon, les émotions risquent de, allez, domaine relationnel, amical, familial, sentimental, entre collègues, c'est à vous de voir, de quoi ça vous parle, vous seuls savez, tu me manques, les taureaux, au niveau émotions, c'est très fort, Semaine du 15 au 21 juillet, pour nos amis taureaux, ascendant taureau, signe le, je reçois des messages, je me dis, ça va aller, et oui, bonheur, harmonie, la vie en rose, donc ici, c'est le happy end, il y a de la joie qui vient à vous, oh, oh, bonheur, papa, une personne qui représente l'autorité, ou qui vous met en sécurité, qui vous protège ici, donc ça peut être un paternel qui, qui est là, qui vous protège, et je pense que ce père, ou cette personne qui a la figure, je n'ose pas, je n'ose pas continuer là, je suis désolée, excusez-moi, on voit que vous avez vécu un burn-out, et j'ai l'impression ici que c'est un paternel qui vous aide à réagir, qui est là pour vous aider, pour vous apporter, pour vous puissiez retrouver de l'harmonie dans votre vie, et ici on a la carte de la guérison, de retrouver équilibre, calme, paix, ou alors, excusez-moi, mais je vais le dire comme je le ressens, si vous avez par exemple ici, un père, que vous avez perdu, donc un défunt, on va dire les choses, se peut ici que, ce message, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu, pour d'autres, c'est un paternel terrestre, pour d'autres, un paternel là-haut, qui est passé de l'autre côté, et qui voit que vous êtes en difficulté, qui vient vous apporter la guérison, ou alors qui vient vous apporter le message ici, qu'il est en paix, il vient vous, il veut que vous soyez dans la joie, dans l'harmonie, et de voir la vie en rose, de cesser de sombrer, alors, l'amour véritable, l'affection, et l'amour inconditionnel, et là, derrière, je le sais, je, je, l'amour, l'affection, et l'amour inconditionnel, et là, on a la mère, l'amour véritable, de, de deux parents, traumatisme de rejet, pouf, là, en carte centrale, nous avons, vous êtes frustré, parce qu'il y a une personne, qui, qui vous manque, ou alors, vous manquez, à cette personne, mais on vous dit, que ce sentiment est passager, ça va passer, alors ici, il y a une réciprocité, en carte centrale, tourner la page, on vous demande de tourner la page, et que cet amour inconditionnel, et le fait, oui, c'est pour ça qu'elle était là, toute seule, la personne qui vous manque, ici, il y a une réciprocité, voilà, c'est pareil, mais ici, c'est un amour éphémère, un amour passager, un flirt, je vois plus, ce sentiment, je pense plus, dans le sentiment, de manque, va passer, ou alors, imaginez-vous, d'envoyer un message, comme prendre un pissenlit, de souffler, se faire goûter, de tourner la page, et de cesser de vivre dans l'ombre, de cesser de vous oublier, je pense que c'est avec vous-même, pas forcément avec autrui, on a la transformation, la métamorphose, le renouveau, le changement qui donne des ailes, ici, donc il y a quelque chose, il y a une guérison, qui est en train de s'opérer, face à une personne, qui vous manque terriblement, c'est une renaissance, il y a un renouveau, ici, vous allez pouvoir, et bien oui, retrouver de l'harmonie, le bonheur, va vous permettre, de vous envoler, de prendre votre envol, de enfin vous libérer, d'une souffrance du passé, et ensuite ici, oui, on voit que ça vous met en colère, peut-être que ce qui vous met en colère, ce n'est pas forcément ce qui vous entoure, ça peut-être aussi, ce sentiment de, être en colère, à ce que vous ressentez, en fait, on a la naissance, on a le projet, il faut rester patient, et j'attends ton retour, oui, bon, et je pense à toi, voilà pour vos messages relationnels, je suis désolée, mais je le sens très très fort, et je l'ai senti, dès le début, où c'était particulier, bon, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu, prenez, voilà, faites preuve de, voilà, de prudence, prenez les messages, qui résonnent avec vous, uniquement, mais bon, là, il y avait un message, vraiment particulier, pour un de vous, taureau, je pense, je pense qu'il y avait un message particulier, ici, allez, message sentimental, semaine du 15 au 21 juillet, 2024, pour nos amis, taureau, ascendant, et signe lunaire en taureau, merci, pardon, libération et réconciliation, si ce n'est pas avec vous-même, ça peut être avec autrui, bien entendu, mais on vous demande ici, de vous pardonner, de libérer ce poids, qui vous pèse, de vous réconcilier avec vous-même, de lâcher prise, de, ça c'est ce que je vois, c'est ce que j'entends, ici, nous avons les correspondances, les messages et la lettre, oui, donc ici, il y a bien l'idée de, de se réconcilier, si ce n'est avec vous-même, ça peut être avec une personne, avec qui il y a, qui vous tient à cœur, en tout cas, il y a des correspondances, oui, si c'est avec vous-même, vous pouvez aussi, vous écrire à vous-même, de prendre, voilà, d'écrire vos émotions, le fait de les mettre sur papier, vous permettra de vous libérer, et de vous réconcilier avec vous-même, et de lâcher prise, je te retourne, je te retourne, moi maintenant, allez, rien de tel, que de faire table, le reste des problèmes, et des rancœurs du passé, voyez la tour ici, et rien de mieux non plus, que les sourires retrouvés, exactement, le conseil ici, est de montrer la voie du pardon, la grandeur de la force, et sa lumière qui s'en dégage, ne perd plus de temps à attendre, que de l'autre son pardon, pardonne-lui avant même, qu'il ou elle ne le fasse, C'est très très beau. Pour les célibataires, ou ceux et ceux qui sont en triangulaire, ton regard sur ta situation est bon, et juste, grâce à ta sagesse, tu pourras pardonner, et passer à un nouveau chapitre sentimental, où tout sera possible, même s'il est difficile pour toi d'oublier, mais ça, personne ne te le demande, à toi seul de le décider. Et on termine avec un petit message, du petit oracle des heures miroir, pour vous amis taureaux, semaine du 15 au 21 juillet 2024, pour nos amis taureaux ascendants, et signes lunaires en taureaux, Petit message pour la semaine, 1h10, l'intuition, soit l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte, la réponse que tu attends, réside au fond de ton cœur. 23h32, la prudence, attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde, une personne de ton entourage cache son jeu, et se moque de toi l'entendant. Alors là, l'écoute, 19h19, je te demande encore un peu de patience, sans la vue, tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête, prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Peut-être être à l'écoute de vous-même, on vous dit d'écouter votre intuition, et que la réponse se trouve en vous, dans votre cœur, et d'avancer avec prudence. Ici, on vous fait comprendre aussi, qu'il n'y a pas toujours que des amis, donc, faites confiance en vous-même, tout simplement. Voilà, amis taureaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez bien souhait de vous, et je vous embrasse. Bisous, bisous.